C'est dans sa commune natale d'Hermont que la députée de la majorité présidentielle Naïma Moutchou attend deux pieds fermes celui qui va venir l'épauler. Et ce n'est autre que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Un soutien de taille pour cette avocate de formation. À 41 ans, celle qui s'est engagée en politique il y a 5 ans et demi et qui a rejoint le parti d'Edouard Philippe en 2021 compte donc sur son bilan de députée plutôt que sur sa popularité pour garder son siège à l'Assemblée Nationale. Sur le plan local, à titre personnel, je m'étais engagée pour protéger la forêt de Montmorency. C'est un combat qui est vieux depuis plus de 20 ans et bien on a réussi à le faire. On a remis de l'argent dans l'hôpital Simone Veil-Aubonne avec le grand plan Ségur de la Santé, 36 millions d'euros de réinvestissement. On a permis d'avancer en matière de sécurité. J'ai obtenu 15 policiers supplémentaires au commissariat d'Hermont. Voilà, c'est quelques engagements qui ont été pris, qui ont été tenus et j'en suis fière. La politique de la majorité présidentielle, Karine Lacouture la dénonce. Engagée auprès de la France Insoumise depuis plus de 5 ans, cette conseillère municipale d'opposition à Hermont va de porte en porte pour exposer le programme de la NUP, la nouvelle union populaire, écologique et sociale qui rassemble la France Insoumise, les socialistes, les communistes et Europe Ecologie Les Verts. On milite pour ce mouvement qui a regroupé des forces de gauche pour amener un programme social, avec un pendant écologie, pour que Jean-Luc Mélenchon soit premier ministre, si on est suffisamment nombreux. Mais malgré l'union des gauches, la victoire n'est pas jouée d'avance pour cette professeure de français de 52 ans. Seules deux communes de la circonscription sur six ont placé Jean-Luc Mélenchon en tête au premier tour de la présidentielle. Les autres ont préféré Emmanuel Macron. Des résultats que la candidate espère inverser. C'est le choix d'une véritable alternance, d'un véritable changement, d'un véritable programme, à la fois écologique et social, avec des mesures qui sont chiffrées, qui sont cohérentes, avec le SMIC à 1500 euros, avec la retraite à 60 ans. Et tout ça, ce sont des mesures qui vont concrètement améliorer le bien des gens, la vie des gens. Les gens pensent que c'est impossible, parce qu'on leur a complètement inculqué cela. Et ce que je leur dis souvent, c'est que c'est impossible jusqu'à ce qu'on y arrive. Et nous, on peut y arriver. Faire barrage au président de la République, c'est aussi l'ambition de Régis Massé, candidat du Rassemblement national, sur la quatrième circonscription. Comme je dis, c'est la session d'attrapage pour les législatives. Exactement. Et empêcher d'avoir Macron, voilà. Et puis surtout, empêcher d'avoir Macron la majorité absolue, parce que sinon... On est mort. Complètement. À 50 ans, ce programmeur informatique n'en est pas à son coup d'essai. Adhérent du Rassemblement national depuis deux ans, il brigue un premier mandat en 2021, lors des élections départementales sur le canton de Franconville. Mais Régis Massé espère que sa proximité avec les électeurs permettra au Rassemblement national d'accéder au second tour, contrairement à 2017, où le parti de Marine Le Pen était arrivé troisième. Ça peut être un atout, justement, de ne pas être encore un professionnel de la politique. C'est que, justement, je suis encore parmi les électeurs lambda, on va dire. Et donc, je connais les... Justement, ça me permet de connaître déjà les problématiques réelles. Et puis après, bon, avec le temps, les choses évoluent. Donc, c'est clair que si je reste tout le temps à l'Assemblée, en fin de compte, je perdrai. En fin de compte, on perd le contact des gens et on ne voit pas l'évolution des choses. On a élu quelqu'un en législative. Déjà, on ne sait même pas qui c'est. Et ensuite, on ne le voit plus. Comment on peut représenter les gens si on ne les connaît pas et qu'on ne connaît pas leurs problèmes ? Arrivé au second tour en 2017, les Républicains comptent bien tenir tête à la députée sortante dans cette circonscription longtemps ancrée à droite. Contactés, leur candidat Patrick Boulet n'a pas fait suite à nos sollicitations. Sur la quatrième circonscription, ils sont 9 candidats contre 15 en 2017. Parmi eux, Frédéric Georgion pour reconquête le parti d'Éric Zemmour, Marie-Françoise Lomdey pour lutte ouvrière, Alain Poupard pour le parti ouvrier indépendant démocratique, Cindy Tucci pour le parti animaliste et l'écologiste Grégory Berthaud. Sous-titrage Société Radio-Canada